Alors je reconnais bien cette petite musique, c'est le moment de retrouver, vous l'avez compris, Alain Juppé et tous les sages du Conseil Constitutionnel qui voyagent à la rencontre des Français. Bonjour Alain Juppé, la dernière fois vous a laissé à Avignon. Salut les Gouines du micro au repos. Effectivement, le lendemain de nos aventures en Avignon, on a pris le bus à l'aube parce qu'on avait près de 400 bornes à faire. J'aime autant vous dire que ça ronflait la bouche ouverte dans le bus. Surtout que la veille, Mézard et Pinault avaient lancé une bataille de polochons qui a duré jusqu'à point d'heure. Le propriétaire du gîte a failli nous virer. Je vois que l'ambiance est toujours aussi bonne au Conseil Constitutionnel. Excellente ! Mais bon, il y a quand même eu du tirage et des clans qui se sont formés au moment de choisir où on allait faire halte. Jacqueline Gouraud voulait passer par Cavaillon pour faire mettre sous vide quelques melons à apporter. Fabieuse voulait s'arrêter chez Michel Drucker à Gallière pour lui proposer de faire une spéciale conse-conce dans Vivement Dimanche. Quant à Corinne Luquien, qui a Alux Valgus, elle voulait absolument qu'on s'arrête à Gréhou-les-Bains, au musée du rhumatisme, pour acheter des cataplasmes et des godasses spéciales. Au final, on a fait les trois haltes au pas de charge et on est arrivés aux gorges du Verdon juste à temps pour passer à table. Vous aviez réservé, je suppose. Vous connaissez Fabius, hyper organisé. Il n'a pas son pareil pour tirer les prix avec les aubergistes. Il avait déniché une auberge provençale typique. On a pris le menu touristique, entrée radis au beurre ou pâté de campagne cornichon, plat du jour, pieds paquets, haricots verts, dessert, une part de flan ou deux boules de glace au choix. Fabius, en tant que président, a pris le supplément plateau de fromage, le tout pour 12,90 euros avec un pichet de rouge et un café, c'est raisonnable, non ? Oui, surtout si c'est copieux. Un peu trop copieux, si vous voulez, mon avis, parce qu'après la pause déjeuner, on a attaqué les gorges du Verdon. Et ça t'en dit tellement que tout le monde a dégueulé ses pieds paquets, sauf le chauffeur qui ne mange pas de porc. D'ailleurs, Jacqueline Gouraud, qui n'aime pas gaspiller, les a fait mettre sous vide. Forcément, goûter, c'est dégoûtant. Quand on est sortis du car, on était blancs comme des merdes de laitiers. Je peux vous dire qu'on n'avait pas le cœur à chanter la java, trou du cul du chat, l'habitat gulot. Qui est devenue, la java, trou du cul du chat, qui est devenue l'hymne officiel du 11-11 dans notre bus de tournée. Du coup, pour se rafraîchir, on a boulotté toutes les pastilles vichy que Corinne Lequinze voulait rapporter à sa cousine. Vous vous souvenez ? Ah bah bien sûr, vous aviez une délibération publique du Conseil constitutionnel au programme de la soirée. Non du tout, Fabius nous avait mijoté une surprise. Pour souder notre groupe des neuf sages, il avait prévu une nuit sous la tente dans un camping au bord du lac de Saint-Cassien. Vous vous situez ? Au menu, montage des guetounes, balade en pédalo, feu de camp et nuit en sac de couchage. Ah mais quelle chance, ça fait rêver. Oui, on voit que ce n'est pas vous qui étiez. On s'est fait bouffer par les moustiques, les chipolatas au barbecue n'étaient pas assez cuites et le rosé avait tiédit dans le bus. Heureusement que Mézard et Pinot avaient leur carnet de chants. On a braillé en canon la petite huguette avant d'aller mettre la viande dans le sac. Mais là, pas moyen de roupiller. D'abord, dans la tente à un côté, il y avait des Italiens qui baisaient super fort. Comme dans les bronzés. Après, des Allemands bourrés qui ont mis la Valkyrie à fond vers minuit. Ils sont arrivés des Hollandais qui ont fait griller des harangs. Vive l'Europe, ça pue à la friture jusque dans nos duvets. Fabius s'est élevé pour aller les engueuler. Mais avec son peignoir en satin à rayures et ses mules qui brillent, ils se sont foutus de sa gueule. Vous l'imagine parfaitement. Ils se sont foutus de sa gueule et ils l'ont envoyé balader. C'est parfois dur la vie de campeur, vous savez. Je ne vous le dis pas. Le lendemain, on avait une grosse journée. Direction Saint-Trompé, la fin de notre périple. Ah oui, je vous raconterai la prochaine fois. Ah bah chouette. On ne saurait vous dire qu'une chose. Merci et à demain.